Bonjour, Fabien Teggen de Château Spice au Lafitte. Bienvenue dans notre propriété en ce mois de janvier. Nous sommes au milieu de janvier, pleine saison divernale, où on fait un gros travail et très très important travail qui est la taille. Puisque la vigne est conduite en ligne et il faut que tous les ans on taille pour assurer la structuration de la vigne et garder le palissage et ensuite assurer la production de l'année. Donc on est dans la parcelle de Rouille qui est en train de tailler sa parcelle puisque chaque tailleur chez nous a sa propre parcelle et taille tous les ans sa parcelle. C'est un système qui permet d'avoir une recherche et une démarche qualitative très élevée et chaque tailleur est très fier de son travail et très fier de retrouver à la récolte la qualité de son travail à la taille. Alors on va pouvoir peut-être s'approcher un petit peu et regarder dans le détail les travaux de la taille qui sont faits par Rouille. Je vous présente Rouille qui est un de nos ouvriers viticoles depuis 15 ans sur la propriété et qui taille la vigne depuis ces années. La taille de vigne est un travail assez compliqué qui demande beaucoup d'expérience. On va vous montrer sur un pied type comment on taille à ce miso-la-fitte. Donc voilà un pied de merlot qui a une quarantaine d'années et qui est donc taillé en ce qu'on appelle une taille à deux astes dites bordelaise avec un bois de chaque côté et sur ces bois de taille que vont pousser les branches de l'année et produire les raisins. Donc là on est dans la situation hivernale et on va essayer de reproduire la même forme que l'an dernier en essayant de chercher un bois de chaque côté pour assurer la production de l'année prochaine. Donc on va ici de ce côté-ci travailler sur ce bois couper l'ancienne partie et utiliser ce bois. Vas-y Rouille. Là dans cette phase on va enlever des bourgeons de manière à ne laisser que trois bourgeons de chaque côté pour assurer la production pour avoir que six grappes par pied. Et de l'autre côté on va faire la même chose on va choisir un bois qui est le mieux placé, celui-ci. On va enlever toute cette partie et on va assurer trois bourgeons de ce côté-ci aussi. Ainsi, une fois qu'on aura plié les bois de chaque côté on aura retrouvé la forme classique de la taille bordelaise à deux astes avec le pied et les deux bois. Et ce système est le système le plus qualitatif puisqu'il permet d'étaler la répartition de la vendange et d'assurer une petite production très qualitative. Voilà après ces quelques explications sur la taille bordelaise à deux astes que l'on pratique à Smith-Solafit qui est effectivement le système de taille peut-être le plus qualitatif que l'on peut faire ici. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de prochaines informations sur la vie à Smith-Solafit. Sous-titrage Société Radio-Canada